... C'est la musique de Paris Lindon. Oh là là, oui, exact. Non, non, ça dit... C'est une des musiques de troping de couleurs, ce défilé de la Reine d'Angleterre. Ça, c'est plus Paris Lindon que la Reine d'Angleterre, là. On parie ? Oui, très bien. Allez, café, café ? Café. Le mieux que ça. Le mieux que ça. Un week-end. Voilà, parfait. Bon, très bien. On va s'adresser à la Grande Montagne, vous l'avez compris, avec un anniversaire. Ça fait 200 ans que cette vénérable maison habille non seulement la troupe britannique, mais la famille royale, s'il vous plaît. Ça valait le coup d'envoyer Henri-Jean Servat. C'est à Saville-Rône ou quoi ? Alors à Saville-Rône, Saville-Rône, c'est un kilomètre carré, pas plus, au cœur de Mayfer, le quartier le plus chic de Londres, tout proche de Buckingham Palace. Alors il y a plusieurs maisons de couture, là. Il y a Henri Poul, il y a Huntsman et il y a Gifts & Hawks, qui habitent... Depuis Georges III, ils habitent toutes les plus grandes figures emblématiques de l'histoire anglaise. Le duc de Wellington, l'amiral Nelson, tous les bodyguards, les gardes du corps de la reine, tous ceux qui défilent... Charles d'Angleterre. Charles d'Angleterre, son père, son fils, ses deux fils, et ils habilleront évidemment le petit-fils aussi. Ah bon, le petit Georges ? Ah oui, ils vont habiller toute l'aristocratie britannique. Vous savez, ces costumes qui sentent bon l'odeur des bruyères, un peu les gentlemen farmers, un peu quand des costumes un peu chics, qui sont faits par des gens qui sont des tailleurs, d'abord spécialisés dans les uniformes militaires. Donc ça explique un peu l'empesage, la classe, le maintien et le chic absolu. Donc ils habillent toute la famille royale. Ils habillent des riches... Ils se demandent d'aller s'habiller là-bas, Clinton allait s'habiller là-bas. Et on est tous allés donc chez le tailleur de la reine, le tailleur des rois, des ducs et des princes d'Angleterre, Gif, c'est un hoax qui a ouvert ses portes de les voir. C'est l'adresse, numéro 1 ? Ils sont au 1 Saville-Rhodes, donc c'est magnifique, c'est l'adresse la plus... La rue continue comme ça, voilà. Mais il faut y aller sur rendez-vous, on ne peut pas se pointer en sonnant bonjour, jour et caractère. Non, parce qu'on vous fait des costumes, on fait de la haute couture, vous voyez ce que je veux dire. Un bespoke, oui, ça coûte pas mal, c'est pas donné. Ça s'appelle un bespoke. Oui, mais c'est combien ? C'est de l'ordre de plusieurs, je dirais, en euros, 3-4 000 euros quand même, le costume. Ah oui, c'est chic. J'espère qu'on est perçu au 7000 euros, ça, ce prix-là. Allez, on va regarder ça. Nous rentrons, et dans leur petit musée, et dans leur magasin, en avant. Ça peut. Nous sommes à Saville-Rhodes, numéro 1. Saville-Rhodes, c'était toujours une tradition pour les tailleurs anglais, pour les hommes. C'était l'époque où Saville-Rhodes était vraiment la référence pour les qualités. Gives et Hawkes sont deux différentes maisons qui sont venues ensemble en 1975. Gives a été très fameux pour faire les uniformes pour les grands admirals de la marine anglaise. Nous avons fourni depuis le 18e siècle la famille royale, depuis le temps de Georges III, jusqu'à sa présente majesté Elisabeth II. Nous avons ici aussi des trésors dans notre musée. Par exemple, nous avons une lettre signée par Lord Nelson, les broderies de la reine de Victoria. Et aussi, j'ai acquis une belle collection qui appartenait à Earl Spencer, le 7e, qui était le grand-père de la princesse Diana. Ici, nous avons une collection intéressante de casques, un des rares victoriens qui est très rare et qui a été remplacé en effet par le casque que nous connaissons tous, le casque pour le soleil, qui a fait sa fortune. Nous avons aussi une jaquette que nous avons faite pour la princesse Diana. Nous avons aussi une belle photo de la reine dans sa cape de marine que nous avons faite en 1953 pour son couronnement. En plus, les uniformes du Royal Bodyguard et la garde de la reine sont ici dans le musée, mais on vient les sortir pour les grandes occasions d'État. C'était non seulement les grands admiraux et les généraux et la famille royale que nous avons vêtues, mais aussi beaucoup d'aristocratie anglaise, et non seulement anglaise, mais d'autres pays. Et nous avons, par exemple, fait une uniforme pour Michael Jackson avec beaucoup de broderies. La particularité de Gives and Ox, c'est que les clients arrivent ici et dans le même bâtiment, toutes les fabrications sont faites. Nous avons le bel salon où on accueille les clients et en un niveau en dessous, nous avons les bespoke ateliers, les salons VIP, les salons sous-mésurres. Le bespoke, c'est une tradition de faire un costume complètement fait à main, c'est-à-dire comme haute couture pour homme. Les clients arrivent, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré, choisi des tissus, et ça fait à plus près trois mois de travail. Gives and Ox est vraiment devenu un symbole pour l'élégance masculine anglaise. Gives and Ox, c'est-à-dire qu'il y a un très beau livre qui sort chez Flammarion en France et qui sort en Angleterre en même temps, qui s'appelle L'Histoire de l'élégance masculine et qui est situé au A Savilerault. Merci beaucoup. L'adresse des Jean-Chic.